Bienvenue sur framboise314.fr. Je vais vous présenter la Bartop Remaster Box. C'est une boîte qui est faite par Conrad et qui vous permet de réaliser votre Bartop, votre console de jeu. C'est dans le cadre d'un concours et vous pouvez gagner cette console jusqu'au 11 juin 2018 sur le site makeitwithconrad.fr. Il y a plusieurs boxes. Il y a la Bartop, celle qu'on va voir. Il y a l'Instrumental Box avec un Arduino, une carte Makey Makey. La Green Box avec un Arduino, capteur de lumière, capteur de température, des LED pour faire pousser des plantes. Et puis une Robobox avec un châssis roulant, un Arduino et des capteurs. Donc moi ici c'est la Bartop Box que je vous présente. Donc j'ai reçu le paquet de chez Conrad. C'est ce que vous voyez en ce moment. Là je suis en train de l'ouvrir, c'est bien fermé. C'est du déballage, on appelle ça du unboxing en anglais. Moi j'appelle ça du déballage. On regarde un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, comment ça se présente. Là on voit déjà qu'il y a des copeaux, alors c'est écologique, c'est des copeaux de maïs soufflé. Donc vous pouvez les mettre dans le compost, il n'y a pas de soucis. Et puis pour les gamins, ça colle. Là vous mettez un petit peu d'eau, vous pouvez faire des fleurs, des petites choses sympas. Alors si vous avez des gamins à l'école maternelle, gardez-les. Les instits sont friandes de ce genre de copeaux. Voilà donc dedans je trouve une boîte, une petite valisette qui est pas mal. Assez costaud. Ça c'est un cadeau bonus je pense. C'est un adaptateur USB vers micro USB, puis sûrement la prise d'Apple, Lightning. Voilà ce qu'il y a dans cette dans cette petite valise. On verra tout ça plus en détail un petit peu après. Alors est-ce qu'il y a encore quelque chose dans le fond ? Ben oui, il y a encore une boîte. C'est le coeur du bar top, c'est le Raspberry Pi. Donc Raspberry Pi 3 avec une Alim, avec les radiateurs, avec une carte Noobs et puis un petit boîtier. Allez, un autocollant. Donc c'est la bar top remaster box, comme c'est écrit sur l'autocollant. Et puis les goodies et un petit bracelet qu'on rade. Je le mettrai pas, je vous dis tout de suite, moi je le mettrai pas. Voilà, puis au fond il y a encore un autocollant, on va vider les copeaux. Et dans le fond de la boîte, le même autocollant. Donc Make it with Conrad. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte. Des goodies, une boîte Raspberry et une petite valise. On va commencer par elle, par cette petite valise qui contient les accessoires du bar top. Voilà, ça s'ouvre bien. Alors je vais faire un peu de bruit parce que c'est bien emballé. Donc c'est le joystick que je suis en train de déballer. Désolé pour le bruit, mais... Voilà, il est bien emballé dans du papier kraft. Il a pas bougé, impeccable. Donc on a 4 interrupteurs qui sont fixés tout autour. Et puis donc une tige. Je l'ai sorti, je l'ai mis sur le côté pour qu'on le voit un peu mieux. Donc la tige centrale. Avec une boule qui se visse. Si on retourne au centre, on aperçoit les 4 lamelles des switches. Donc il y a les 4 switches autour avec leurs 2 plots de sortie. C'est de la cosse voiture, donc c'est costaud. Bon c'est du joystick de bonne qualité. Ça peut supporter des heures d'entraînement sur le bar top. Donc on a 4 trous de fixation. Et puis la petite plaquette. Donc il suffit de dévisser la boule et puis on peut remettre la plaquette. On fixe le joystick par dessous et on remet la petite plaquette dessus pour cacher. Voilà pour le joystick. Alors on trouve des interrupteurs aussi. Sauf qu'il n'y a pas d'interrupteur monté. Là on a juste un cylindre avec un ressort. Donc l'interrupteur va se monter sur ce petit support. Les 2 trous vont venir se clipser. Donc je vous conseille de commencer par le trou du bas. Mettez le petit éton dans le trou du bas et vous clipsez. Clac et ça verrouille. Et c'est prêt à l'emploi pour des heures de jeu. Alors c'est de l'interrupteur industriel. C'est du gros interrupteur. Donc ça craint pas. Ça peut supporter des dizaines de milliers d'appuis. Vous pouvez y aller. Donc on a toute une gamme de boutons. De couleurs différentes. Avec pour un dessin dessus. Donc qui est le dessin d'un personnage. Je pense pour remettre des joueurs. Le nombre de joueurs. Mais j'avoue que je ne suis pas un grand joueur devant l'éternel. Donc ça c'est les anneaux de fixation. Ça va permettre de visser nos cylindres par dessous. Et donc de fixer les interrupteurs. Alors les switches. Donc c'est du bon gros switch. Alors il y en a un par cylindre. Donc ça sera à vous de les monter. Voilà un switch. Le dessin de l'interrupteur est représenté dessus. Ce qui nous intéresse. Donc c'est le commun. Et le haineau normalement ouvert. Puisque quand on va appuyer ça va fermer le contact. Donc on devra relier cette patte. Et celle-ci. Pour que l'interrupteur fonctionne quand on appuie sur le petit bouton. Donc cette patte là sera reliée à la masse. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est quand même plus standardisé. Celle-ci au signal. Alors les fils qui sont livrés. C'est pratique. Parce que vous voyez qu'il y a un fil avec un Y. Avec un double. Donc c'est les deux contacts de masse. Donc avec un seul fil vous allez pouvoir relier deux boutons. Et puis ces deux fils là. Ils vont aller sur le signal 1, signal 2. Donc sur un bouton et puis sur l'autre bouton. Voilà donc là j'ai branché les prises rapides sur l'interrupteur. Vous voyez c'est de la prise voiture. Donc ça se branche facilement. C'est costaud. Donc voilà pour les interrupteurs. Ensuite on trouve une carte. Donc c'est une carte fille pour le Raspberry Pi. Donc cette carte elle comporte un connecteur qui va venir se mettre en place sur le Raspberry Pi. Et puis des connecteurs dans lesquels on va venir relier les interrupteurs, le joystick. Il y a des vis, des entretoises. Pour le montage sur le Raspberry Pi. Et une notice qui vous explique où brancher, à quoi ça sert. Enfin bon on va voir ça après. Donc c'est une carte qui fait l'analogique aussi. Voilà la carte montée sur le Raspberry Pi. Si on regarde la carte d'un peu plus près, on voit que chaque prise comporte une masse. Et comporte également deux data en fait des quatre, des cinq pour cette prise là. Vous voyez qu'on a deux signaux. Et donc c'est ce qui va nous permettre de relier deux interrupteurs ou deux ports du joystick sur cette prise. Donc tout ça en fait c'est des entrées, sorties numériques. Donc là c'est des entrées, puisqu'on a des boutons poussoirs. Donc toute cette zone là, c'est des choses qui vont pouvoir être utilisées en entrées et en sorties numériques. Donc voilà la prise que j'avais câblée tout à l'heure sur l'interrupteur, elle va venir se mettre en place. Et automatiquement je vais avoir mon interrupteur, enfin mes deux interrupteurs qui seront reliés. Dans la boîte, je trouve également une carte micro SD. C'est une 16 Go que j'ai reçue. Pour principe c'était des 8 mais bon là j'ai reçu une 16. Sur laquelle il y a Noobs. C'est mieux quand c'est à l'intérieur pour fermer le sachet. Il reste encore des interrupteurs et puis des rondelles de fixation pour les boutons. Un sachet de visserie. Un câble HDMI. Et puis là donc on a les fils qui vont nous permettre de relier la carte qui est sur le Raspberry Pi aux différents interrupteurs. Donc on a 7 fils dans ce sachet. 7 fils ça fait 14 possibilités de connexion. Au fond de la boîte on va trouver le mode d'emploi. Alors dans la boîte le mode d'emploi est en allemand. Il y a une notice qui est disponible en français. Elle est en PDF. Donc il y a une autre notice qui est disponible en français. C'est pas mal foutu. C'est bien expliqué. Il y a des dessins, des schémas, des explications. La visserie est expliquée, les interrupteurs, enfin tout est bien détaillé. Voilà on va ranger tout ça dans la boîte. Donc la documentation, les interrupteurs. Enfin les poussoirs parce qu'il n'y a pas les interrupteurs montés. Les rondelles de fixation. Les switches. La visserie. La carte SD. Le joystick. La carte du Raspberry Pi. Et les fils. Voilà donc là nous tout ce qu'il faut pour monter un bar top. Pour faire tout ce qu'il faut pour monter une console de jeu. Il manque l'unité centrale là-dedans. L'unité centrale c'est un Raspberry Pi 3. Et il se trouve dans cette boîte. Alors la boîte est fermée également. Il y a un petit sticker, un petit autocollant. à l'intérieur de la boîte, on trouve le Raspberry Pi 3 normal. Parce que ça va être le coeur de notre console de jeu. C'est sensible à l'électricité statique. éviter de le manipuler trop. Laissez-le dans son petit sachet de protection. On a une alimentation. Elle est livrée avec des prises au format carré. Je pense que ça doit être britannique ça. Vous poussez sur le petit ergot qu'il y a au milieu. Le petit poussoir. Vous faites glisser. Vous choisissez le bon embout. Embout européen. Vous mettez le côté où il y a le petit ergot. Vers le transfo. Vous clipsez. Et votre alimentation est prête. Le reste, les autres prises. Sauf si vous voyagez, vous pouvez les jeter. Voilà. Donc on a une alimentation classique. 5 volts, 2 ampères, 5. Un câble HDMI. Ça peut toujours servir. On en avait déjà un dans l'autre boîte. Mais on voulait un deuxième. Et puis là, les radiateurs. Donc on a trois radiateurs pour le Raspberry. Et un boîtier. Ça permet de mettre le Raspberry Pi à l'abri. Bon, il est bien ventilé. Il y a des trous dessous assez nombreux. Ça permet de mettre le Raspberry Pi à l'abri. Et éviter de le laisser traîner. Parce qu'effectivement, il suffit d'un trombone sur un bureau ou un stylo métallique. Et puis votre Raspberry Pi risque de rendre l'âme. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette présentation de la Bartop Remaster Box. Et je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1